La semaine dernière, j'ai écouté un débat à la radio sur les séries, les séries de fiction qui passent à la télé ou qu'on regarde sur internet. En France, je crois que les gens adorent les séries, tous les types de séries je crois, mais les français aiment particulièrement les mini-séries, avec des épisodes qui durent entre 6 et 10 minutes. Dans les années 2000, la série Un gars, une fille a rendu très célèbres les acteurs Alexandra Lamy et Jean Dujardin et elle a eu un succès énorme. Depuis, les chaînes de télé essaient toujours de faire de nouvelles mini-séries pour essayer d'avoir autant de succès. Et en ce moment, sur la chaîne France 2, il y a une mini-série qui s'appelle Parents, mode d'emploi. C'est l'histoire d'une famille, avec Gabi et Isa, les parents, et puis Jules, Laetitia et Paul, leurs trois enfants. Ça s'inspire vraiment d'un gars et une fille. Il y a quelques points communs, mais des différences aussi. Chaque épisode dure 7 minutes, je crois. Ça passe tous les jours à la télé, avant les infos, avant le journal télévisé. Et on peut aussi, bien sûr, regarder le replay, la rediffusion sur le site internet de France 2. Dans chaque épisode, après le générique, on voit toujours un premier petit sketch, et puis ensuite, il y a une seconde partie un peu plus longue. Alors, ça parle des histoires typiques entre parents et enfants, les bons moments, les disputes, les crises d'adolescence, etc. Je pense par exemple à un épisode assez rigolo, où le fils le plus jeune est devant ses parents, qui sont assis dans le canapé, et le fils, il répète un exposé qu'il doit présenter à l'école. Donc, cette présentation pour l'école, c'est sur le ronflement, quand les gens font du bruit en dormant. Donc, il explique que ronfler, c'est un très gros problème, que c'est super grave pour la santé, etc. Et là, on voit que son père commence à avoir peur. Puis, le père se stresse vraiment, et tout de suite, il part téléphoner au médecin, pour avoir un rendez-vous médical très vite. Et juste après ça, la mère, Isa, la mère, sort un billet de 20 euros, qu'elle donne à son fils, en lui tapant dans la main, comme ça. Et donc, on comprend qu'elle en a assez, que son mari ronfle la nuit, et on réalise que, comme elle est fatiguée des ronflements de Gabi, elle a décidé de prendre son fils comme complice. Et ensemble, ils ont inventé cette histoire d'exposé pour l'école à répéter, pour que le père fasse quelque chose pour arrêter de ronfler. J'aime bien, c'est drôle, c'est créatif, c'est une bonne série, je pense. Ah oui, je pense aussi à un autre épisode, où les parents parlent à Paul, le fils aîné, parce qu'il a de mauvais résultats à l'école, il a de très mauvaises notes, et les parents sont énervés, ils veulent des explications, bien sûr, et lui demandent, par exemple, pourquoi son copain David a de bonnes notes. Et là, Paul, tranquille, explique que c'est normal, c'est parce que David, lui, il a des parents intelligents. Et on voit les parents complètement stupéfaits de la réponse de leur fils. Voilà, si vous voulez découvrir d'autres épisodes, il y en a sur YouTube, par exemple, c'est sympa pour écouter du français en s'amusant, pour apprendre des expressions. Je vous recommande vraiment cette mini-série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada